bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc là ça va être pour une petite entrée que j'ai l'habitude de me faire donc c'est assez léger et parfois je mange même ça le soir parce que je mange très léger en temps normal en dehors du ramadan donc pour cela vous avez besoin d'un yaourt nature donc là j'ai choisi les yaourts brassés vous allez avoir besoin donc d'une petite quantité de concombre des graines de chia donc là j'utilise celle de chez monoprix elles sont bio à savoir que c'est très riche en acides gras oméga 3 source de protéines et riche en fibres et attention ne pas en consommer plus de 15 grammes par jour c'est vrai quand le matin je n'utilise pas je les utilise le soir et vice versa une petite pincée de sel une petite pincée de poivre donc là voilà je viens d'ajouter le yaourt et donc le concombre coupé en petits morceaux alors pourquoi le concombre parce que du coup c'est zéro calories et donc c'est très léger pour le soir donc là je vais ajouter la petite pincée de poivre et de sel vous mélangez le tout voilà donc à ce stade là vous pouvez vérifier donc tester s'il ya assez de sel et poivre sinon vous pouvez en rajouter mais légèrement pas je viens ajouter une petite cuillère à café l'environ donc de graines de chia vous mélangez le tout et donc vous allez laisser reposer pendant un petit moment le temps qu'en fait ça prenne effet parce qu'en fait ça va tendance ça va être un petit peu ça va doubler un petit peu de volume parce que du coup les graines de chia elles deviennent assez gluante entre guillemets mais en tout cas c'est très très bon vous laissez bien reposer vous mélangez bien vous laissez bien reposer pendant les 15 minutes avant de pouvoir déguster alors pour ceux qui suivent un régime ou qui font un rééquilibrage alimentaire donc ça peut être très très pratique et très utile vous pouvez intégrer donc cette petite recette à votre à votre quotidien voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker commenter partager n'oubliez pas de vous abonner ce n'est toujours pas fait je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette